Alors, vaste question. Oui, je pense que j'ai été à plus d'une reprise confrontée directement, indirectement et témoin aussi souvent de principes d'assignation, mais aussi d'injonction, de discrimination, parfois plutôt de décrédibilisation, d'invisibilisation dans ma vie de tous les jours et donc de fait dans ma pratique artistique, dans mon travail. Et je dirais que c'est assez diffus et ce n'est pas toujours aussi clair qu'une anecdote précise. Et en plus, je pense que je bénéficie d'un certain nombre de privilèges qui font que j'ai parfois un peu échappé à ça. On va dire que si on considère mon millefeuille identitaire et gourmand, je dirais que je pense que je suis perçue comme une femme cis, blanche, selon les jours et les contextes, plus ou moins hétérosexuels, classe moyenne, malheureusement parisienne parfois. Et puis quand je dois m'énoncer en privé et en public, je me dis féministe, gouine, queer, pansexuelle, parfois sorcière, parfois astrologue. Et souvent, plasticienne et réalisatrice, auteure réalisatrice, et j'aime bien insister sur cet entre-deux, parce que je navigue quand même entre deux mondes qui n'échappent pas au patriarcat et aux capitalistes, le monde de l'art et le monde de l'industrie audiovisuelle. Et ça serait vraiment très naïf de ma part d'imaginer que ces mondes-là échappent aux normes et qu'ils ne seraient pas soumis à cette société. Et parfois, j'ai pu y croire en école d'art, et en fait, pas du tout. J'ai souvent été très très vite rattrapée par des injonctions, et des injonctions qui sont tellement subtiles que je pense qu'une grande partie de ma vie au départ, c'était plutôt des questions de légitimité. Et le plafond de verre, je l'ai plutôt intériorisé à la base, donc c'était plutôt moi confrontée à mes propres limites, de ce que je ne m'autorise pas à faire, ou là où je me sens légitime, ou pas, de faire certaines carrières, certaines... Est-ce que je peux faire ce film ? Est-ce que je peux diriger une équipe ? Est-ce que je peux être auteur de tel projet ? Est-ce que je peux faire de la fiction plutôt que du documentaire ? Est-ce que je peux avancer dans ce cheminement ? Donc je dirais qu'il y a une grande partie de ces assignations-là qui ont fonctionné comme principe de non-légitimité et d'absence d'autorisation. Et plus j'avance, plus je suis confrontée concrètement au plafond de verre et aux limites, et au paradoxe institutionnel de me donner à la fois des espaces et de m'en retirer. Et je dirais d'autant plus du fait d'être féministe et de travailler sur des sujets dits de niche, qui a priori n'intéressent personne, et qui me... Ça me contraint, sur le plan institutionnel, à avoir des effets de stratégie. C'est-à-dire que soit je dois reculer d'un pas pour aborder des sujets plus vastes, plus accessibles, plus mainstream, et donc je renonce d'une certaine manière à creuser mon sillon et à aller là où je veux aller, mais parce que je vais le faire dans un modèle économique plus confortable, ou alors je me dis que je fais ce que j'aime et vraiment là où je veux aller, mais du coup, avec une petite économie, ou do it yourself, ou dans l'idée que c'est un geste et qu'on verra plus tard si ça a un impact. Et je n'ai pas encore déterminé quelle était la meilleure stratégie. Et qu'est-ce qui... Voilà, je pense que c'est un équilibre à trouver. Et voilà, je pense que ma couleur de peau, ma classe sociale et mon patrimoine culturel, puisque j'ai quand même été... J'ai eu la chance d'avoir une mère féministe et originale, et un père créatif et marginal. Donc j'ai eu un contexte qui m'a donné une liberté, et aussi un parcours artistique un peu formaté, un peu standardisé, avec une prépa, 5 ans en école d'art, un post-diplôme. Et donc ça, c'est un peu à double tranchant. À la fois, ça valide et ça légitime, et ça aide à avoir un peu plus confiance en soi. Mais ça n'empêche pas d'être ramené à des festivals spécial femmes, à des expositions thématisées, où des fois j'aurais envie que mon travail soit... soit, comment dire... soit... pris comme tel dans un universel féminin, et pas forcément spécifié, connoté, enrobé, d'une charte qui arrange un peu les institutions culturelles. Donc je dois faire avec ça. Et je pense pourtant que je suis moins confrontée, et je vois souvent mes collègues meufs racisées ou trans qui subissent plus directement, plus concrètement, des injonctions, des assignations. Moi, je surfe un peu, j'arrive à esquiver, et c'est plus des barrières internes que, pour l'instant, que j'essaie de dépasser. Et... Mais quand même, plus j'avance, plus je vois à l'extérieur comment ça se joue, comment ça me limite, par exemple, pour composer mes équipes, pour travailler dans un environnement cinématographique, sans être confrontée tout le temps à des producteurs, des diffuseurs. Enfin, il y a des espaces où je suis un peu bloquée. Et plus ça avance, plus je vois que... Je n'ai pas encore trouvé comment faire le prochain pas. Et surtout par rapport à des thématiques qui, je reviens là-dessus, mais a priori, n'intéressent personne. En tout cas, c'est souvent ce qu'on me renvoie. C'est trop pointu, c'est trop niche, c'est trop culture minoritaire. On aime beaucoup ce que tu fais, mais est-ce que tu ne pourrais pas trouver quelque chose de plus large, de plus rassembleur, qui vient toucher l'émotion du spectateur, mais avec une dimension plus universelle. Donc, je suis... Voilà. Voilà, la spécificité de mes intérêts, parfois, me met en ambivalence. Et je compte bien trouver des nouvelles stratégies pour détourner le système. Oui, j'y pense souvent, la dimension intersectionnelle, et j'y pense de plus en plus. Peut-être que j'y pensais moins quand j'ai commencé à faire des films et des documentaires. Je ne connaissais même pas ce terme, en fait. Donc maintenant, j'y pense autrement, en conscience, et même parfois en ambivalence ou en pression ou en auto, où je me demande à moi-même de faire l'effort, d'observer tout ça. Mais bon, je l'ai toujours fait assez intuitivement, du fait que, comme je fais principalement du documentaire, des portraits documentaires, et assez chorales, donc avec plusieurs personnages qui se répondent autour de même thématique, de fait, j'ai toujours dû penser à un équilibre entre les énergies et les puissances de chaque personnage, et comment ils allaient pouvoir former des discours complémentaires, des corps et des paroles, et des intentions et des énergies variées, multiples, diverses. Et donc, de fait, c'était déjà une question d'intersectionnalité, mais plutôt entre les personnages, qui fait que le film lui-même, après, permet de se dire, ah oui, en fait, il y a tellement de manières d'être traversées par des déterminismes socioculturels, par des injonctions aussi, il y a tellement de manières de comprendre tout ça à l'intérieur d'un individu, et si en plus on multiplie les individus, on comprend qu'il y a beaucoup de voix multiples. Donc, je pense par exemple à Sorcière Messeur, où j'avais vraiment essayé de répartir aussi des questions d'âge, faire en sorte de donner un espace de parole pour Thérèse Claire, par exemple. Et aussi, je reviens aussi en école d'art, il y a des oppositions parfois et des binarismes à des endroits qu'on n'imagine pas, comme par exemple militants, artistes, c'est vrai que ça revient souvent ou artisanal, intellectuel, conceptuel, manuel. Donc, essayez aussi de donner la parole à des personnes qui ont des approches plus intellectuelles, plus littéraires, et d'autres plus militantes, plus activistes, plus dans l'action, dans le corps. Et puis là, dans Gender Derby, la dernière série que j'ai réalisée, à travers le portrait de Jasmin et aussi la ramification de portraits, de personnages secondaires, on a vraiment réfléchi ensemble à comment on pouvait donner des espaces à plein de supports d'identification variés pour que des jeunes gens, et moi, je pense toujours, quand je fais un film, je pense toujours à un adolescent, une adolescente qui pourrait regarder ce film et comment il pourrait se construire, déconstruire avec ces supports d'identification. et pour moi, ça, c'est hyper important que, du coup, il y ait quand même une accessibilité. Donc là, il y a un travail un peu pédagogique et l'idée que c'est multiple et que c'est plein de points de vue situés en fonction de leur vécu. Alors, c'est étonnant d'être sans cesse surprise en fait par ces chiffres alors qu'on est bien au courant qu'on est dans une société hétéro, blanche, patriarcale et très capitaliste. Donc, pourquoi s'en étonner ? Et si je fais le parallèle avec le monde de l'industrie visuelle, on retrouve le même type de chiffres. Et cette année, j'ai été plus confrontée, on va dire, dans le fait de plus, finalement, je fais des films produits, plus je me rends compte de ces chiffres et à quel point je suis assez seule et démunie pour faire face à ça. Donc, dans le cinéma, par exemple, il y a très, très peu de films réalisés par des femmes qui sont au Festival de Cannes. Quand c'est le cas, il y a très, très peu d'équipes féminines et ça, c'est aussi assez étonnant. C'est-à-dire que même quand c'est porté par une réalisatrice, en fait, les équipes derrière, au générique, on voit que c'est beaucoup des hommes et moi, d'ailleurs, j'ai eu pas mal de difficultés à composer une équipe ne serait-ce que paritaire si la parité a un sens mais en tout cas, j'ai vraiment eu du mal à trouver des collègues que je pouvais embaucher et surtout dans les métiers liés au son et aux domaines plus techniques et on n'en parle même pas quand on arrive dans les nouvelles technologies aussi qui sont des espaces que je pense qu'il faut vraiment investir en tant que féministe et ne pas laisser ce terrain-là uniquement aux hommes. Quoi qu'il en soit, les collègues pour se former soi-même sont des développeurs, sont des intégrateurs, sont des programmateurs donc c'est vraiment compliqué de contaminer tous ces espaces-là et il n'y a pas que la présence des femmes dans les équipes, il y a aussi que les scénaristes eux-mêmes sont beaucoup aussi des hommes et donc les personnages à l'écran sont des personnages stéréotypés donc aussi bien derrière, devant la caméra, sur les écrans, sur les tableaux finalement c'est sans cesse un monde d'images stéréotypées et on imagine que l'évolution des mœurs et le fait que la planète semble se queeriser quelque peu au fur et à mesure ça empêcherait que ça empêcherait le patriarcat d'exercer sa pression or pas du tout on voit bien qu'au contraire et j'ai l'impression que le marché de l'art et l'industrie audiovisuelle qui sont des systèmes économiques et qui dépendent du coup du capitalisme sont extrêmement soumis à ça peut-être il était question de se demander si les séries échappaient un peu à ça il y a quelques études qui témoignent que si on pense à séries versus monde télévisuel c'est un peu moins vrai pour les séries où les personnages les scénaristes les monteuses les réalisatrices œuvrent un peu plus sinon c'est à la fois effrayant et assez logique et je pense que ça se rédit beaucoup plus qu'on imagine en ce moment et que presque plus on gagne du terrain plus en face ça se fait massif et donc il y a beaucoup de chemin à faire encore que dire d'autre je suis féministe et je suis très joyeuse et heureuse d'avoir rencontré le féminisme dans ma vie je me rappelle assez précisément d'un jour où j'étais avec ma première amoureuse Marion dans le train et on était allongées toutes les deux en train de lire La Pensée Straight de Monique Wittig il y avait du soleil et c'était des vieilles banquettes oranges de trains où il y a les petits wagons comme ça et vraiment ça nous a on a eu une sorte de révélation on s'est dit mais un monde en train de s'ouvrir c'est génial ce qu'elle nous raconte c'est incroyable et encore on n'en était qu'au tout début de tout ce qu'on pouvait découvrir on devait avoir 18 ans et je peux me reconnecter très souvent à cette joie intérieure cette liberté en fait que ça m'a donné souvent quand je rencontre des difficultés ou quand je suis énervée justement de tous ces blocages et du fait que je ne peux pas accéder à certains endroits que les choses ne me sont pas facilitées je réactualise cette joie et je me reconnecte à ce moment où je me suis dit waouh il y a tellement d'autres personnes avant moi qui ont lutté par leur corps physiquement par leur identité par leur proposition toutes ces femmes et aussi des hommes et toutes ces créatures qui ont œuvré avant moi ça me porte énormément ça me fait beaucoup de joie et je pense que c'est vraiment un moteur un moteur et une énergie au même titre que l'amour qui est très présent chez moi qui ont un peu de joie et je suis dit ils ont un peu de joie ne sont pas pas de joie de joie qui ont un peu de joie d'oie et je t'en